Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler des pourquoi sur le jean. Tout d'abord, pour commencer, je vous précise que la définition de nos jours d'un jean est un pantalon à couture coupé dans une toile de denime. Par extension, le denime est lui-même dénommé jean, mais ça n'a toujours pas été ainsi. Allez, intro ! Pourquoi le jean s'appelle jean ? Le jean moderne a été inventé le 20 mai 1873 par Levi Strauss et Jacob Davis aux Etats-Unis à San Francisco. Mais tout a commencé bien avant, à Gênes en Italie. On utilisait déjà dès le XVIe siècle une toile de laine, de lin et de coton, conservée pour faire les voiles des navires et habiller les marins. Gênes en Italien, ça se dit Ginova. Et Ginova en Anglais, ça se dit Ginoa. Donc le nom du textile est devenu par extension de lui donner aux vêtements. Mais on a bien vu avant que le jean était fait en denime. Alors... Pourquoi le denime s'appelle denime ? Le denime et le jean sont deux tissus bien distincts. On a vu que le jean a été créé à Gênes en Italie. Mais par la suite, pas loin de la ville de Nîmes, on essaie de reproduire cette toile génoise. Mais par erreur, on obtient un tissu différent, mais tout aussi robuste, en coton, dont on peut se servir pour habiller les travailleurs. Le serge de Nîmes. C'est donc un tissu qui vient de Nîmes. Non, un tissu qui vient de Nîmes. De Nîmes. De Nîmes. Vous faites la liaison ? A la fin du 18e siècle, les usines de coton apparaissent aux Etats-Unis. Elles fabriquent aussi bien du jean que du denime. C'est vers ces derniers que Lévi-Strauss va se tourner pour fabriquer les pantalons de travail stolides résistants. Moins rugueux et plus agréable à porter que la toile de jean. Pourquoi le jean a dérivé ? Pour ceci, remontons le temps. En 1846, il y a la ruée vers l'or aux Etats-Unis. De là, beaucoup de gens débarquent dans l'ouest des Etats-Unis. Pas seulement des Américains, mais aussi des personnes venues de l'Europe. Et c'est le cas de Lévi-Strauss, qui arrive en 1847. Et ouvre un magasin en 1852. Où il vend cette fameuse toile de denime qu'il apporte d'Europe. En 1872, Lévi-Strauss reçoit une lettre d'un de ses clients, Jacob Davis. Tailleur d'origine lettonienne, résidant maintenant à Reno, fabrique des vêtements pour les mineurs du Nevada. La matière est parfaite, mais les coutures ne tiennent pas. Alors, Jacob a l'idée de renforcer celle-ci par des rivets. Comme celle qu'on retrouve sur l'aisselle des chevaux. Il craint que son idée soit reprise par la concurrence. Et pour ne pas se faire voler l'idée, il faut déposer un brevet. Mais un brevet, c'est cher. Et il n'a pas assez d'argent. C'est là que Lévi-Strauss entre en jeu. Il paye le brevet. Et le 20 mai 1873, le brevet numéro 139-121 a-t-il eu qui se traduit par l'amélioration du système de fixation des ouvertures des poches. Il est déposé pour 20 ans. Lévis et Jacob montent ensemble l'entreprise Lévi-Strauss & Co. Bon, l'idée vient de Jacob, mais l'entreprise porte le nom de Lévis. Normal, c'est lui qui a lâché la thune. Pourquoi les jeans ont un patch en cuir à la ceinture ? Le patch en cuir a été mis en place en 1886. Représentant deux chevaux de trait tentant de déchirer une paire de jeans, il montre la promesse de base de sa robustesse. Ce dessin très explicite a été mis en place pour la population les moins aisées. analfabètes et pour se démarquer de leur concurrent. Le patch en cuir qui a été conservé quasiment à l'identique au fil du temps. Pourquoi y a-t-il une petite poche ? Maintenant appelée plus vulgairement poche à ticket ou poche de monnaie, on dit aussi qu'elle servait aux chercheurs d'or pour y placer leurs petites pépites. Elles étaient initialement destinées à accueillir une montre à gousser. Elles sont restées et elles se sont adaptées aux besoins de l'air du temps. Concernant cette petite poche, on raconte que Zippo a fabriqué ses briquets exactement à la bonne dimension pour qu'ils soient placés à la verticale et donc à ne pas perdre l'essence. On raconte. Pourquoi le nom de 501 ? Déjà, je casse tout de suite la rumeur du 501. Le 501 n'est pas le premier jean de Levis. C'est le double X. En 1890, le jean passe du double X au 501. Et le jean s'appelle 501 tout simplement parce que les premiers rouleaux de tissu utilisés étaient numérotés 501. Alors, on n'est pas certain de ça. Parce qu'en 1906, il y a eu un tremblement de terre à San Francisco. Cela a provoqué plusieurs millions de dollars de dégâts suite à plusieurs incendies. dont un qui a justement brûlé les archives. Pourquoi le nom de double X ? A l'origine, Levis se fournissait en denim chez la plus grande manufacture de l'époque, à Muskeg, à Manchester, dans le New Hampshire, en Angleterre. Avec une matière de denim premium que la manufacture appelait XX et qui avait les attributs de solidité supérieure aux autres grâce à sa couture en double X. XX. On retrouvera d'ailleurs plus tard ces double X sur les jeans. Pourquoi les coutures sur les poches arrière ont une forme de demi-arc de cercle ? Levis apposa dès ses premiers jeans, ses formes. Il rappelle la banderole au-dessus des chevaux de l'étiquette en cuir. Il fait office de renforce supplémentaire, mais aussi de marque d'identification pour bien les identifier par rapport aux concurrentes. Elle disparaît pour l'effort de guerre pour revenir un peu plus tard. Après, réellement, pourquoi ? On n'en sait rien. À cause de ce p***** de p***** de tremblement de terre qui a détruit toutes les archives. Pourquoi le jean de maintenant ne ressemble plus au premier ? Le jean 501 a subi plus d'une vingtaine de changements au cours de sa longue vie. Il faut savoir qu'au début, il n'avait pas du tout la même tête que le jean que l'on connaît aujourd'hui. En effet, à la base, il est conçu pour équiper uniquement les travailleurs. On retrouve une coupe très large, mais aussi une seule poche à l'arrière destinée aux outils. Une martingale, c'est-à-dire une demi-ceinture placée au niveau de la taille à l'arrière, des boutons pour attacher les bretelles, et bien sûr, ces fameux rivets de clivre aux poches et à l'entrejambe pour éviter que... En 1890, le brevet étant expiré, la date du brevet inscrit sur les rivets a été supprimée. En 1902, la seconde poche à l'arrière du jean fait son apparition pour une raison plus esthétique. En 1936, Levis, qui voit ses concurrents grappiller de plus en plus de parts de marché, décide alors d'imposer une petite étiquette rouge sur la poche arrière droite du jean que les connaisseurs appellent Big E, car le E de Levis était écrit en majuscule sur l'étiquette. En 1937, il cache les rivets pour ne pas abîmer l'aisselle de chevaux. Avant la seconde guerre mondiale, les boutons de bretelles sautent en même temps que la martingale. Les pantalons sont moins amples et les rivets retirés de l'entrejambe pour des raisons économiques. Normal, c'est la guerre. C'est terminé ! Rien n'est terminé ! Voilà ! Tout continue à cause de vous ! C'était pas ma guerre ! En 1971, le E de l'étiquette rouge passe en minuscule. Jusqu'en 1983, il y a un liserie rouge qui dépend du métier à tisser utilisé pour confectionner le jean, que l'on appelle redline. Levis produit ses jeans sur des métiers à tisser que l'on appelle à l'aise étroite. En gros, on en sort d'étoiles moins larges que sur les métiers à tisser modernes. Pour la fin, petit fun fact ! Le nom de naissance de Lévis n'est pas Lévis-Strauss mais Lévis-Strauss. Le jean le plus vieux du monde qui a été retrouvé date de 1880. Il a été retrouvé dans une ancienne exploitation minière du Nevada. C'est un Lévis que la marque a acheté pour marquer le 142e anniversaire du jean Lévis 501. Ils ont acheté cette paire de 501 en 1997 qui leur a coûté 25 000 dollars. Il est sûr de supposer qu'aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, cette valeur aurait presque doublé. Un jean peut parcourir 65 000 km entre le champ de coton, la filature, l'atelier d'assemblage et le magasin. Cela équivaut à une fois et demie le tour de la Terre. Plus de 2,3 milliards de jean sont vendus chaque année dans le monde. Soit 73 jean par seconde. Je vous laisse le lien du décompte dans la description. Le premier jean pour femme s'appelait Lady Lévis et date de 1935. Une étude menée au Canada a montré qu'un jean porté pendant 15 mois contient autant de bactéries qu'un jean portait pendant 13 jours. Il est donc conseillé de laver ses jeans tous les 3 à 4 mois. Pour les odeurs, il est conseillé d'aérer son jean en le retournant. La durée de vie moyenne d'un jean est de 5 ans. En 1885, un jean Lévis se payait 1,25$. Ils sont une sacrée marge quand même maintenant. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser des commentaires et de lâcher un pouce bleu. Quelqu'un a dit il n'a pas de questions et d'autres que des réponses idiotes. Alors, soyez curieux. Il y a la... Il y a la ruée vers l'or... Il y a... Il y a la ruée vers l'or aux Etats-Unis. De là, beaucoup de gens... De là... De là, beaucoup de gens débarquent dans l'ouest des Etats-Unis. A été mise en place pour la... Pour la popule... Pour la... A été mise en place pour les posi... Le jean passe du double X du double X à Manchester... À Manchester... À Manchester. Et les rivets retirés de l'entrejambe. De l'en... Retirés de l'entrejambe. Lévis produit ses jeans sur des métiers à cousser... Sur des métiers à tisser ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada